Ce journal vous est offert par le FPI, fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Très heureuse de vous retrouver pour un nouveau journal sur votre chaîne. Bonsoir et bienvenue. Voici le sommaire de ce lundi. Les vacances sont finies pour le Conseil d'État. La rentrée judiciaire a été effectuée ce lundi 30 octobre 2023 dans la salle de congrès au Palais du Peuple en présence du chef de l'État, Félix Antoine-Pix-Sekedi. Plus de doutes sur la conformité du dossier de Moïse Katoumbi pour sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. La Sony l'a déclarée recevable. Et enfin, après la réception des camions d'aide humanitaire, l'ONU craint un effondrement de l'ordre public qui pourra être causé par les scènes des pillages à Gaza. Voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, après la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle, c'est au tour du Conseil d'État de faire sa rentrée judiciaire 2023-2024 ce lundi 30 octobre dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Et c'était en présence du chef de l'État, Félix Antoine-Pix-Sekedi. Conformément à l'article 24, à l'inéa 1 de la loi organique portant organisation et fonctionnement de juridiction de l'ordre administratif, les conseils d'État a tenu son audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2023-2024 ce lundi 30 octobre dans la salle du congrès du Palais du Peuple. Pour marquer son attachement au développement du secteur de la justice congolaise et à sa vision de bâtir un véritable État de droit en RDC, le président de la République, magistrat suprême Félix Antoine-Pix-Sekedi-Chilombo, a personnellement pris part à cette rentrée judiciaire. Après l'allocution du bâtonnet national et la mercuriale du procureur général près des conseils d'État, la première présidente du Conseil d'État, Marthe Odia Nondé, a dans son discours déploré la violation de l'article 34 de la Constitution par les autorités administratives du pouvoir central. Dans bien des cas, les requérants reprochent aux autorités administratives du pouvoir central la violation des dispositions pertinentes des articles 34 de la Constitution qui sacralisent les droits à la propriété privée, 219 et 227 de la loi dite foncière, qui consacrent les certificats d'enregistrement comme titre de propriété par excellence. Ils leur font également grief de reprendre dans les domaines privés de l'État de propriété d'autrui, et cela tantôt à toute irrégularité de leurs décisions administratives, tantôt en violation des règles et des procédures en la matière. Devant cet état de choses, une certaine opinion pense que les conseils d'État, en dépit de son rôle de juge de l'égalité des actes administratives, des autorités administratives du pouvoir central, devraient cautionner l'illégalité en se rangeant du côté de l'administration et en l'accompagnant. D'autres, en revanche, se fondant sur l'article 12 de la Constitution, qui réaffirment l'égalité de tous, le Congolais devant les lois et à une égale protection des lois, estiment que le Conseil d'État doit rester au milieu du village, en disant les droits, rien que les droits. Notons que, de par la volonté du législateur, le Conseil d'État se caractérise par un dualisme fonctionnel. Il est à la fois conseiller et juge. En effet, lorsqu'il intervient par voie d'avis, à travers sa section consultative, le Conseil d'État exerce son rôle de conseiller des autorités administratives du pouvoir central. Par contre, lorsque, statuant par sa section du contentieux, il est appelé à tranger les litiges qui lui sont soumis, il arbore son rôle de juge. Rappelons que cette rentrée judiciaire du Conseil d'État intervient après celle de la Cour des cassations le 16 octobre dernier et celle de la Cour constitutionnelle le 21 octobre de la même année. Cependant, quelques membres du gouvernement central, les autorités judiciaires, les députés nationaux, les sénateurs, ont rehaussé de leur présence à cette audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire du Conseil d'État. Brazzaville, capitale de la République du Congo, a abrité du 26 au 28 octobre le sommet des trois grands bassins forestiers tropicaux de la planète Amazonie, Congo et Borneo-Mekong. Félix Tshisekedi a pris part à ses assises du bassin représentant les 80% du couvert végétal mondial et environ trois quarts de sa biodiversité. Les participants au sommet des Brazzaville consacrés aux trois grands bassins forestiers tropicaux mondiaux ont constaté les besoins d'une grande collaboration internationale pour protéger les forêts, essentielles à la régulation du climat. Les allocutions commencées en fond des matinées avec des représentants des différents pays et institutions se sont poursuivies en milieu d'après-midi. Un huis clos s'est ensuite déroulé avant la déclaration finale. Dans celle-ci, les participants ont simplement réaffirmé leur engagement des coopérés pour lutter contre la déforestation. Ils ont aussi annoncé avoir posé la base d'une feuille des routes pour aller vers la construction d'un cadre commun des coopérations entre les trois bassins. Le président Tshisekedi a de son côté déploré les actes de sabotage des forêts de son pays par le Rwanda. Il se passe actuellement dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde en forêt et en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique et plus précisément à Kigali. Par ailleurs, le président congolais Denis Sassou Nguesso a, quant à lui, présenté les quintessences de ces sommets. Le présent sommet s'appesantera essentiellement sur, entre autres, la définition d'un schéma de gouvernance dans le cadre d'un nouveau multilatéralisme à travers un accord de coopération en vue d'une alliance mondiale des trois bassins. Notons que les trois bassins représentent 80% des forêts tropicales du monde et les trois quarts de la biodiversité mondiale. Et dans un autre chapitre, le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé inspecte depuis samedi 28 octobre les travaux des 145 territoires en cours d'exécution dans la région de Haute-Ouelé et Bas-Ouelé. Je netifie qu'à nous en dit plus. C'est depuis les week-ends derniers que le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé s'est rendu dans la province du Haute-Ouelé, à Issyro et dans la province de Bas-Ouelé, en mission d'itinérance pour se rendre compte des travaux en cours dans cette partie de la République démocratique du Congo. À Bouta, le Premier de Warrior a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur Nzanza Bombiti, l'honorable caisseur du Sénat, Carola Guiteau, le ministre de Transport Marc Kekila et d'autres notabilités de la dite province. Le Premier ministre Jean-Michel Samadou Kondé a exprimé sa joie pour l'accueil que lui a réservé à la population de cette province. Je voudrais d'abord annoncer ici que, sur l'instruction de son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchekedi-Chilombo, et dans le cadre de la politique de proximité que nous avons choisi d'avoir, j'ai été instruit de venir ici à Bouta, dans le Bas-Ouelé, pour d'abord m'entretenir avec les autorités locales, tant avec les forces vives de la population, de manière à voir comment est-ce que les projets que nous avons implémentés ici, que ce soit dans le cadre des 145 territoires ou du gouvernement, dans les différents secteurs, évoluent, et par la suite récolter aussi ce que nous pouvons avoir comme doléances et attentes de la population. En général, je voudrais juste dire que je suis très heureux d'être ici à Bouta, où je vais communier avec mes frères et où je me sens déjà chez moi, au vu de l'accueil qui m'est réservé. Le premier des Warriors a apporté les matériels agricoles pour la relance de l'agriculture dans le Bas-Ouelé, avant de lancer les travaux de construction du chemin des fers Issyro-Bouta-Aketi. Je vous le disais en titre, au cours de l'audience publique du vendredi dernier à la Cour constitutionnelle, qui a siégé pour examiner les contentieux des candidatures de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, la CNI a maintenu sa décision de valider la candidature de Moïse Katounbi, contestée par Noël Tiani. Récit de Roger Matadi. Contentieux des candidatures à la présidentielle à la Cour constitutionnelle, la CNI confirme la conformité du dossier de Moïse Katounbi à la loi. Cette validation fait suite à la contestation du certificat des nationalités du président du parti politique Ensemble pour la République par Noël Tiani. La commission électorale a souligné que la loi électorale énumère les pièces nécessaires pour qu'une candidature à la présidence soit recevable et que toutes ces pièces soient présentes dans les dossiers de Moïse Katounbi. De plus, le représentant de la CNI a expliqué que la CNI fait observer à votre cours que puisqu'elle statue sur base de pièces à deux niveaux en faisant d'abord un contrôle quantitatif pour vérifier si l'ensemble de pièces énumérées sont présentes dans les dossiers puis un contrôle qualitatif pour s'assurer de l'authenticité de ces pièces. Dans les cas de la candidature de Katounbi, la CNI a trouvé en certificant des nationalités portant les numéros 012738 délivré le 20 avril 2015. Sur ces, la CNI n'avait pas d'autre alternative qu'aider valider la candidature et de l'inclure dans la liste provisoire à publier le 19 octobre 2023. L'actualité, c'est aussi trois mois après l'atténue des 9e Jeux de la francophonie. Une délégation de l'Organisation internationale de la francophonie se journe depuis dimanche 29 octobre à Kinshasa pour auditer le budget opérationnel alloué pour l'organisation du 10 Jeux qui s'est déroulé à Kinshasa du 28 juillet au 6 août dernier. C'est dans la nuit du dimanche 29 octobre 2023 que cette délégation conduite par Zahine Amina, directeur du Comité international de Jeux de la francophonie, accueillie par le directeur du Comité national Isidore Kwanza. Je suis en mission, après Jeux. Je suis accompagnée par un commissaire au compte de la Direction générale des finances publiques françaises, donc M. David Galaret. et pour effectuer un audit sur le budget opérationnel des Jeux de la francophonie. Il faut attendre la mission peut-être, avant de se prononcer, mais pour vous dire que nous ne sommes en fait responsables que d'auditer le budget opérationnel. Et je tiens à que ça soit clair, juste le budget opérationnel qui est de 20 millions à peu près. Répondant à la question sur la gestion du budget de 9e Jeux de la francophonie, le directeur du Comité national de 9e Jeux de la francophonie, Isidore Kwanza, a précisé qu'il n'y a pas de guerre de chiffres, car le budget alloué à l'organisation de 9e Jeux de la francophonie, Econi, et qu'il a été adopté par les comités de pilotage et les comités internationaux de Jeux de la francophonie. C'est ce budget-là que fait objet de cette mission de l'organisation internationale de la francophonie qui va faire la réduction du compte et voir comment cet argent a été dirigé. Non, il n'y a pas une guerre de chiffres. Les chiffres de l'organisation de Jeux de la francophonie sont connus. Un budget qui a été adopté par les comités de pilotage, qui a été adopté par les comités internationaux. Nous avons aussi une délégation qui est accompagnée par la directrice du comité international et l'expert de l'OIF sur les questions de finances. Ils sont venus justement pour regarder tous les aspects qui touchent à la gestion du budget organisationnel. Donc il n'y a pas une guerre de chiffres. Les chiffres sont connus, que ce soit par les comités nationaux, que ce soit par les comités internationaux. Non, moi je ne vais parler que du budget que nous avons élaboré en collaboration avec les comités internationaux. C'est ce budget qui a été approuvé par les comités de pilotage, donc par les gouvernements congolais et par les comités internationaux. C'est ce budget-là qui fait l'objet aujourd'hui de cette mission qui vient pour faire la réduction des comptes, pour voir comment cela a été géré. Donc il n'y a pas une guerre de chiffres à ma connaissance. Rappelons que, après la tenue de Jeux de la francophonie, les comités nationaux travaillent actuellement sur la production de rapports et d'États financiers et boucler le projet comme les stupils, les cahiers de charges. Restons dans le même chapitre où le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, renseigne que les neuvièmes Jeux de la francophonie a coûté à la République démocratique du Congo plus de 300 millions de dollars américains. Ainsi, il accuse les directeurs nationaux des neuvièmes Jeux, Isidore Kwanja, qui, selon lui, aurait décidé d'augmenter le budget et les rubriques sans l'aval du comité de pilotage. Je vous propose de l'écouter dans ce propos récueilli par Junette Fika. Ce qu'il y a eu, je me permets de le dire, c'est que le directeur national des Jeux, de son propre chef, a décidé d'augmenter des rubriques et des budgets sans l'aval même du comité de pilotage. Et on peut en parler en détail, mais ce n'est pas le lieu ici et cela nous a mis en difficulté. Et il a signé des ordres de paiement pour certains bénéficiaires que lui-même avait imaginé et décidé de recruter sans avoir la provision budgétaire nécessaire, ce qui ne se fait pas. Et maintenant, nous, nous sommes en train de payer en donnant les priorités qu'il faut, c'est-à-dire ceux qui ont effectivement presté doivent être payés et l'instruction a été donnée pour qu'ils soient payés. Ils ont commencé à l'être progressivement, les nettoyeurs, les bénévoles, entre guillemets, tous ces gens, toutes ces catégories sont en train d'être payés. Mais en même temps, il y a un exercice de contrôle qui est fait. Parce qu'on ne peut pas accepter que la gestion soit faite avec une certaine forme de légèreté. Tout le monde doit être responsable de ce qu'il fait. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Mais voyez-moi, nous tenons tête et les gens qui ont travaillé pour la francophonie seront tous intégralement payés. Il faut juste tirer une leçon de tout cela et faire en sorte qu'à l'avenir, qu'il n'y ait pas de gonflement de budget sans considération, sans justification, et qu'il y ait le sens de l'efficience, c'est-à-dire faire les choses au bon prix, au bon coût. Ne pas le dire, de ma part, serait une faute. Je dois le dire, parce que c'est comme ça que nous allons tous progresser. En santé, le vice-ministre de la santé publique, hygiène et prévention, Serge-Emmanuel Hollen, a représenté la RDC à la réunion ministérielle de haut niveau sur la sécurité sanitaire dans la sous-région d'Afrique centrale. Ces assises, qui se sont ténues à Oyalah, en Guinée, ont permis au pays de la sous-région de renforcer l'engagement politique en faveur de la coordination et de la collaboration transfrontalière dans la région des urgences de santé publique. Notons que ces assises ont connu la participation de huit pays d'Afrique centrale. Et voilà, retournons en province, mais cette fois-ci, au Nord Kivu, où l'administrateur du territoire de Louberou, dont la dite province, a officiellement procédé à la remise des clés de l'école primaire Macéreka. Cette école est construite dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires mis en place par le président de la République, Félix-Onton Tshisekidi. Suivez. C'est l'école primaire Lucevere située à Macéreka, chez Ferry-de-Bassoaga, territoire de Louberou, qui vient d'inaugurer ce jour la série de remise des ouvrages construits dans le cadre du programme de développement local PEDEL 145 territoires. Monsieur le sous-provéde, je vous remets cette clé. Monsieur le directeur de l'école, je vous remets symboliquement cette clé. C'est l'administrateur militaire du territoire de Louberou, le colonel Alain Kiwewa a appelé les écoliers, les enseignants et toute la communauté à prendre soin de cet ouvrage. L'ingénieur à pied d'œuvre du BSECO, le CEFADES, agence locale d'exécution, le directeur de l'école et le président du comité des parents ont signé successivement les procès-verbaux de réception. Le directeur de cette école témoigne que, 15 ans de carrière, le gouvernement n'avait jamais posé un acte pareil. Une occasion pour le coordonnateur des activités et actions d'un maître David Kamoua Moussoubao et Julien Palukou-Kahongia à Louberou d'appeler la population à accorder au chef de l'État Félix-Antoine Tiseké d'Ithilombo pour la confiance. De pouvoir soutenir notre chef de l'État Antoine Félix Tiseké d'Ithilombo pour lui donner le deuxième mandat. Le territoire de Louberou a bénéficié de neuf écoles primaires et six centres de santé cette semaine à Louberou. Le BSECO et les CEFADES procèdent déjà aux séries de remises des écoles qui vont faire vibrer le territoire de Louberou. Prenons cette information en dehors de nos frontières avant de boucler ce journal. L'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a mis en garde contre un écolement de l'ordre public au lendemain du pillage d'entrepôts et des centres de distribution d'aides alimentaires à Gaza où les combats se poursuivent. Reportage de notre confrère de France 24. Des milliers de Gazaouis se jettent sur les stocks alimentaires d'un entrepôt de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Ils emportent leurs butins sur leur vélo, à moto ou à dos de charrette. Ces scènes de pillage font craindre à l'ONU un effondrement de l'ordre public à Gaza. Des milliers de personnes sont entrées dans l'un des entrepôts et dans les centres de distribution de nourriture à Khan Younes et Der El Bala. De la farine de blé et des kits d'hygiène et de nettoyage ont été volés de nos entrepôts. Depuis le 21 octobre, les camions d'aide humanitaire rentrent au compte-gout par le poste frontière de Rafa. L'Egypte affirme que 5000 taux d'aide sont arrivés du monde entier sur son sol. Elle accuse Israël de ne pas autoriser l'entrée d'aide supplémentaire. Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, s'est rendu dimanche au poste frontière de Rafa. Selon lui, empêcher l'accès de l'aide constitue un crime. Rien ne devrait empêcher la livraison d'aide humanitaire aux enfants, aux femmes, aux hommes et aux civils. Ils sont innocents. Ils ont des droits garantis par le droit international. Ces droits font partie du droit international coutumier. Ils font partie de la Convention de Genève. Ils impliquent même une responsabilité criminelle selon le statut de Rome s'ils sont restreints. Avant le début des hostilités, environ 500 camions par jour entraient dans la bande de Gaza contre à peine 12 en moyenne aujourd'hui. Voilà, ce journal est terminé mais voici le rappel des titres. Les vacances sont finies pour le Conseil d'Etat. La rentrée judiciaire a été effectuée ce lundi 30 octobre 2023 dans la salle du Congrès au Palais du Peuple en présence du chef de l'Etat Félix-Antoine Tshisekedi. Nous avons parlé également dans ce journal que plus de doutes sur la conformité du dossier de Moïse Kastoumbi pour sa candidature à la présidentielle de décembre 2023. La SONI l'a déclaré recevable. Et enfin, en dehors de nos frontières, après la réception des camions d'aide humanitaire, l'ONU craint un effondrement de l'ordre public qui pourra être causé par les scènes de pillage à Gaza. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité. Madame, Monsieur, merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur le programme de Bessie Télévision. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI. Fond des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.